La pensée extravertie. La pensée extravertie, déjà, c'est une fonction de pensée. Donc, les penseurs extravertis vont chercher à comprendre les raisons. Ils vont baser leur choix sur des arguments, des excuses, la logique, peu importe. Mais en tout cas, ils vont chercher à avoir des raisons pour prendre une décision, pour faire les choses. Et je précise bien, la logique peut être une des raisons qu'ils vont avoir, souvent même. Mais ce n'est pas la logique. Les fonctions de pensée, ce n'est pas des fonctions de logique. Et je précise parce que c'est quelque chose qui est très répandu, qui n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas non plus totalement faux. Je pinaille un peu pour être tout à fait honnête. Mais bon, voilà. C'est vraiment les raisons. Et c'est une fonction de décision extravertie. Donc, ils vont chercher à considérer les autres dans leurs décisions. Ils vont se demander si leurs décisions, leurs actions sont comprises par les autres. Ils vont vouloir qu'elles soient validées par les autres. Quand ils vont écrire un mail ou un courrier ou un message pour quelqu'un ou un commentaire sur Facebook ou peu importe, ce qu'ils vont se demander, c'est est-ce que ce sera bien clair si je dis ça comme ça ? Est-ce que les gens vont comprendre ? Ils ne veulent pas être les seuls à comprendre ce qu'ils comprennent. Ce qu'ils veulent, c'est que 600 personnes lisent ce qu'ils ont écrit, 600 personnes voient ce qu'ils font, que les 100 personnes comprennent et disent, ah oui, j'ai compris, c'est bien, etc. Être compris des autres, être validé des autres. Quand tu veux monter un meuble, par exemple, il y a deux sortes de notices. Il y a la notice qui sera très claire pour ceux qui l'ont conçue, normalement, mais qui, en tout cas pour toi, ne voudra rien dire. Il y aura des trucs de partout, tu ne vas rien comprendre. Ceux qui l'ont créé, eux, ils la comprennent très bien. C'est très clair pour eux, mais pour les gens, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, personne ne comprend. Ça, c'est la notice pensée introvertie. La notice pensée extravertie, ce sera celle d'au-dessus, sans vouloir manquer de respect aux penseurs introvertis. Ils ont d'autres qualités, mais sur ce point-là, en tout cas, c'est les penseurs extravertis qui sont les meilleurs, de loin. Et donc, il y a la notice pensée extravertie qui, elle, sera très claire pour tout le monde. Ce n'est pas une notice qui a été faite par un gars dans son labo qui ne s'est pas demandé est-ce que les gens vont comprendre, etc. C'est une notice qui sera claire pour tout le monde. C'est une notice qui aura pensé aux autres, qui aura été faite pour être utile aux autres, pour avoir de l'impact sur les autres. Et si sur cette notice, il y a quelque chose qui, en fait, n'est pas clair, le penseur extraverti n'aura pas de mal à changer ça pour que ce soit clair pour tout le monde, pour que ça puisse avoir ce fameux impact, cet effet sur le monde extérieur. Que lui, il l'aime bien ou pas, ce n'est pas le souci. Si ce n'est pas efficace, si ça n'atteint pas son objectif, le penseur extraverti n'aura pas trop de mal à changer et à balayer ce que lui aime personnellement, etc. pour la pensée extravertie, pour la clarté générale. Mais du coup, c'est là que les problèmes arrivent, parce qu'à trop bafouer le sentiment introverti, à force de faire les choses pour les gens, à force de penser à ce que les autres vont penser, ils vont, eux, se sentir vides. Pas vides, à l'extérieur, parce que si on les voit de l'extérieur, ils ont l'air parfaitement comblés. Ce sont des gens qui ont des amis. Ce sont des gens qui sont bien vus, en qui tu vas avoir confiance, qui vont avoir des responsabilités. Ce sont des gens qui vont avoir tendance à être les chefs, que ce soit chef d'entreprise ou que ce soit chef de la cour de récré. Ce sont des gens qui vont avoir tendance à occuper ce genre de poste, parce qu'ils savent se faire respecter. Leur monde extérieur, il est bien géré. Mais là où ils se sentiront vides, c'est à l'intérieur. Ils ne sauront pas quelle est leur identité. Ils seront très peu confiants par rapport à leur goût personnel, à ceux qui les aiment vraiment. Ils auront du mal à gérer leurs émotions, FI, parce qu'ils passent leur temps à la cacher derrière une façade pensée extravertie. Quand j'étais au collège, fin collège, troisième je crois, j'avais un ami INTJ qui avait une pensée extravertie très présente, on va dire. pour les membres, une double activation sur une pensée extravertie masculine. C'était un répand jeu, je crois. Donc bon, sa pensée extravertie était vraiment agressive, froide, super rationnelle, etc. On était de bons amis, on ne se connaissait pas avant, on s'était rencontrés en début d'année. Et là, c'était en cours d'année, quoi. Donc ça faisait plusieurs mois qu'on traînait son ensemble, etc. On était de bons amis. Et il s'est mis à me parler à un moment d'une fille qu'il aimait. Et là, il est devenu super fleur bleue, super romantique. Donc vraiment, ouais, je sais que c'est elle, je l'aime vraiment trop, elle est faite pour moi, machin, machin. Alors que c'est... Enfin, je me disais vraiment, mais attends, c'est la même personne, là ? Parce qu'en général, il était super contenu, super rationnel, vu comme un gars solide, tu vois, sans émotions et tout, limite. Et là, il me parlait comme le dernier des ISFT. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, j'étais là, mais what the fuck ? Et d'ailleurs, j'ai très mal réagi parce que j'étais un peu choqué et tout, tu vois. Enfin, je trouvais ça bizarre que lui, il se mette à me parler, genre, en mode vraiment émotionnel, etc. Donc, j'ai un peu rigolé, enfin, pas en mode moqueur, tu vois, mais j'ai un peu ri, enfin, gentiment, tu vois. Et il l'a super mal pris, mais genre, pas il s'est énervé, etc. Mais ça se voit que... Parce qu'il s'arrêtait de parler, en fait, et ça se voyait que vraiment, il avait super mal pris et qu'il était vraiment blessé, etc. Et depuis, il ne m'a plus jamais parlé de quoi que ce soit de personnel, tu vois. Enfin, on ne se voit plus maintenant, mais pour tout le reste de l'année, il ne m'a plus jamais parlé d'un truc un peu personnel, un truc qui lui tenait un peu à cœur. Et c'est en fait pour ça que les penseurs extrovertis cachent leur sentiment introverti, parce que comme c'est leur fonction inférieure, c'est une fonction avec laquelle ils ne seront pas du tout confiants. Et en fait, quand ils vont les utiliser, comme pour toutes les fonctions inférieures d'ailleurs, si ça marche, tant mieux, ils seront contents. Mais si ça ne marche pas, tout de suite, ils vont se dire, voilà, je n'aurais jamais dû utiliser cette fonction, ils vont revenir à leur fonction dominante. En anglais, les fonctions dominantes, ce ne sera pas dans l'MBTI classique, mais dans l'MBTI efficace, en anglais, on les appelle les fonctions sauveuses. Parce que vraiment, quand tu es en difficulté, c'est vers tes fonctions dominantes que tu te réfugies en fait. Et là, c'est exactement ça qu'il s'est passé. Il a utilisé son sentiment introverti, il est tombé sur quelqu'un qui était un peu choqué, qui a rigolé du coup, il l'a très mal pris. Premier échec, hop là, il est repassé en mode pense extroverti, et plus jamais, il ne m'a montré son sentiment introverti de toute l'année. Parce qu'à cause de ce manque de confiance avec leur sentiment introverti, les penseurs extrovertis ne veulent pas que les gens sachent quelles sont leurs faiblesses. Et c'est pour ça qu'ils cachent leur sentiment introverti, parce que si les gens savaient que derrière cette personne qui a l'air super solide, super rationnelle, etc., en fait, se cachait quelqu'un qui est super émotionnel, qui pleure devant Nemo ou je ne sais pas quoi, tu vois. Si les gens à qui ils essayent tellement de plaire, si les gens à qui ils ne montrent que leur force et à qui ils cachent leur faiblesse savaient que derrière ce monde extérieur qui est si plein, en fait, il y a un monde intérieur qui est totalement vide, ce serait beaucoup trop dur à supporter pour eux. C'est pour ça que quand on type des gens dans l'espace membre, on essaie toujours de voir les deux faces des personnes. On ne s'intéresse jamais que à ce que les personnes veulent montrer. On regarde toujours ce qu'ils essayent de cacher. On apprend à reconnaître les choses qu'ils essayent de cacher pour les connaître même mieux qu'eux-mêmes. Parce que quand on a des penseurs extrovertis, charismatiques, surdô, etc., on sait qu'à un moment, ils vont montrer leur autre face, leur second visage, tu vois ce que je veux dire, leur face cachée, et ils vont laisser échapper leur sentiment introverti. Ils seront beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins confiants. Ils vont te parler de choses qui leur tiennent à cœur, etc. Parce que c'est là que tu verras que sous la carapace de rationalité, de self-control que se créent les TE dominants, se cache en fait un cœur qui bat. Poum poum. Poum poum.